En Normandie, l'objectif des travaux du forum permanent des pratiques de la NLCI est d'étudier les pratiques développées facilitant l'accès à la certification pour les personnes en situation d'illettrisme. CLEA est une réelle opportunité pour les candidats parce que c'est la première fois qu'en France a été mise en place une certification reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux et des branches professionnelles. Le rôle de l'évaluateur CLEA est de mettre en confiance le bénéficiaire tout au long de cette démarche, de valoriser les compétences de chacun, reformuler si nécessaire les différentes missions proposées afin d'observer et d'évaluer au mieux l'ensemble des compétences proposées. A la demande de la région, des stagiaires du dispositif programme formation de base, demandeurs d'emploi en difficulté avec la maîtrise des compétences de base ont souhaité passer l'évaluation préalable à la certification CLEA. Certains ont pu avoir leur certification, d'autres ont obtenu une validation partielle et vont donc poursuivre leur parcours pour l'obtention de CLEA. Lors d'une réunion de travail, ils ont formalisé ce que représente CLEA pour eux. CLEA c'est quoi ? Comment s'est passé l'évaluation ? Pourquoi ont-ils souhaité la passer ? Qu'est-ce que peut leur apporter CLEA ? J'ai passé le CLEA pour avoir un diplôme, pour valoriser mon CV et pour faire le point sur mes compétences. J'ai eu un entretien sur le dispositif CLEA. J'ai eu deux entretiens pour évaluer mes compétences professionnelles. Je suis fière de passer le diplôme CLEA pour valider mes compétences sur mon CV et pour faciliter trouver du travail. CLEA est un certificat professionnel qui m'a permis de valider mes compétences professionnelles. Il m'a également permis d'entrer dans le dispositif réussir ainsi que m'aidera par la suite à entrer en formation qualifiante. Je suis fier d'avoir réussi CLEA. CLEA, ça a été une chance pour moi. Comme je n'avais pas de diplôme, ça m'a servi à avoir un diplôme, à avoir quelque chose, à présenter à mon futur patron. Le comité technique du plan de reconversion des abattoirs AIM a souhaité proposer aux salariés en reconversion une démarche de certification CLEA. Avec ce groupe de quatre salariés, j'ai travaillé sur trois domaines différents puisque les quatre autres avaient été validés par chacun. Ce qui est compliqué sur ce dispositif, c'est qu'on doit atteindre un objectif dans un délai très court et qu'il n'y a qu'une chance puisque c'est une évaluation finale. J'ai travaillé aux AIM pendant huit ans et donc j'ai été licenciée. Alors pendant les évaluations, j'ai eu un peu de mal avec les pourcentages. C'est ce qui m'a un peu bloquée, donc j'ai été obligée de refaire quelques heures. Quand j'aurai ma certification CLEA, ça me permettra de montrer à mes futurs employeurs ce que j'ai acquis, ce que je connais. J'ai 49 ans, j'ai été comme porché pendant six ans à l'abattoir. Après la réunion, j'ai accepté de faire la formation pour avoir un diplôme. Ça m'a apporté que je vais pouvoir mettre cette expérience-là sur mon CV. Comme ça, les nouveaux patrons verront que j'ai refait une mise à niveau. J'ai 41 ans, j'ai travaillé aux AIM pendant 16 ans, donc j'ai été au service carcasse et un peu au chargement. Moi, l'informatique, je connaissais un petit peu, mais je ne savais pas les bases, je ne savais pas envoyer de mails, je ne savais pas le temps de mon texte, je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis d'apprendre tout ça. La formation s'est bien passé, on a travaillé dans le concret, on était en petits groupes. Le fait de valider mon certificat, ça va me permettre de le mettre sur mon CV pour ma recherche d'emploi. Ça m'a donné confiance parce que je m'aurai mal repartir en formation et donc ça s'est très bien passé. J'ai appris assez vite, je pense. Je vais avoir 57 ans, j'ai travaillé 17 ans aux AIM, à le service de couple la nuit. Les résultats de l'évaluation, quand on l'a fait au début, j'avais 75% de bon, il me manque à 25%. Sur les 25%, bon, j'ai fait que je travaille de l'informatique, beaucoup de maths et puis du français. Alors si j'ai la certification, je vais le joindre à mon CV pour le présenter à des entreprises. Comme ça, ils verront que ça correspond très bien avec mon CV. Leur certificat Cléal aura été remis par Christian Janin, président du Copanef et les membres du Coparef, en présence de la région, des membres du comité technique de plan de reconversion et de l'ANLCI. Sous-titrage Société Radio-Canada